Toulon Toulon, en ces temps-là, c'était une ville tombée, au pouvoir des Anglais, maîtres des vastes mers, qui, du canon battu de terreurs courbées, disparaissaient dans les éclairs. C'était une cité qui branlait le tonnerre, à l'heure où la nuit tombe, à l'heure où le journait, qu'avait prise en sa griffe albion, qu'en cesser, la République reprenait. Dans la rade couraient les frégates meurtries, les pavions pendaient troués par le boulet, sur le front orageux des noires batteries, la fumée à l'onfleau roulait. On entendait gronder les forts, sauter les poudres, le brelof l'envoyait sur la vague qui, lui, comme un astre effrayant qui se disperse en foudre, la bombe éclatait dans la nuit. sombre histoire, quel temps, et quelle illustre page, tout se mêlait, le mât coupé, le mur détruit, les obus, le sifflet des maîtres d'équipage, et l'ombre, et l'horreur, et le bruit. « Oh, France, tu couvrais alors toute la terre, du choc prodigieux de tes rébellions, les rois lâchaient sur toi le tigre et la panthère, et toi, tu lâchais les lions. » Alors, la République avait quatorze armées. On luttait sur les monts et sur les océans. Sans victoire, jetaient au vent, sans rénommée. On voyait surgir les géants. Alors apparaissaient des eaux brillonnantes. Des inconnus, soudain éblouissant les yeux, se dressaient, et faisaient aux trompettes sonnantes dirent leurs noms mystérieux. Ils faisaient de leurs jours de sublimes affrandes. Ils criaient « Liberté, guerre au tyran, mourant, guerre. » Et la gloire ouvrait ses ailes toutes grandes au-dessus de ses jeunes francs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada